Je m'appelle Hugues Vernier, je suis responsable du service agriculture et alimentation à la communauté de communes du Val-de-Drôme en Bio-Vallée et en fait je fais ce travail-là depuis 32 ans. La communauté de communes, c'est environ 30 000 habitants et on est quatre chargés de mission et une assistante qui est un gros service proportionnellement à la population. C'est-à-dire que là aussi, ça a été un choix politique d'avoir de l'ingénierie pour monter tous ces projets parce qu'il ne s'agit pas de… ça ne se qu'il faut vraiment accompagner les élus pour s'approprier le projet et puis bosser sur les projets parce qu'on gère Natura 2000, on gère un plan climat, on gère des programmes agri-environnement, on gère des programmes élevage, alimentation, des programmes de recherche aussi. Enfin voilà. Donc l'histoire a quand même une importance évidente. Et évidente parce que la communauté de communes, c'est du développement local et le développement local, c'est des élus qui réfléchissaient à l'époque aussi sur un projet de territoire et avec un volet agricole qui était important parce que c'est un territoire rural, ça va de la vallée du Rhône aux montagnes à 2000 mètres. Donc voilà, avec une agriculture très diversifiée, des petites exploitations avec des grandes cultures, de l'arboriculture, des fruits, des semences, de l'ail, des ovins, des bovins, des caprins. C'est-à-dire qu'en gros, on a beaucoup de production. À l'époque, c'était un territoire assez en déperdition, je dirais, parce qu'il y a eu beaucoup d'exodes rurales. Enfin, pas il y a 30 ans, mais plutôt il y a 50 ans. Et l'histoire de ce territoire, c'est aussi l'histoire de personnes qui sont arrivées dans un milieu rural où il y avait avec une pensée un petit peu différente. C'est-à-dire, c'est l'arrivée des néo-ruraux qui sont arrivés avec des idées un peu alternatives, originales. Et ces idées-là, c'était développer les circuits courts, développer la vente directe, développer la transformation. Donc produire, transformer, commercialiser, il y a 40 ans. Et au niveau de la collectivité, on a repris ce discours qui était un discours assez innovant à l'époque parce qu'on travaillait beaucoup sur la diversité diversification, travailler sur les circuits courts et tout ça. Et ça a été un peu un axe de travail là-dessus, sur ces thèmes-là. Et donc aujourd'hui, ces thèmes-là, produire, transformer, commercialiser, c'est quelque chose qui est un peu le slogan un peu classique. La seule différence de Biovalet que je vois, c'est pas la seule, mais une des principales, c'est que nous, on a commencé un peu avant tout le monde. C'est-à-dire que ce discours, il était basé sur un slogan aussi qui était développement, environnement, solidarité. Et aussi, développement local, c'est avoir une vision à long terme d'un territoire. C'est-à-dire, quel territoire a 20 ans ? Et quand on sait ce qu'on veut à 20 ans, c'est plus facile de mettre en place des actions à moyen terme. Et pour le coup, à court terme, on est vraiment dans l'opérationnel. Et donc, quel développement à 20 ans ? C'était, on veut être économe en énergie, on veut travailler sur l'environnement, on veut du tourisme doux, on veut de l'agriculture qui ne soit pas trop intensive, on veut limiter les pollutions, enfin voilà. Et donc, c'est tous des slogans et qui, pas que des slogans, des stratégies de développement où on met du lien entre les différents secteurs d'activité. Et l'idée, c'est que le territoire est le fédérateur et le thème qui va fédérer un projet global. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce projet global au niveau d'un territoire et au niveau agricole, d'avoir cette stratégie qui disait, nous, on veut aussi l'autonomie. Il faut forcément aussi se démarquer des grands circuits de commercialisation parce qu'on ne sera jamais concurrentiel, parce qu'on a des petites exploitations, on a des structures d'exploitation qui ne permettent pas la concurrence. Donc, il faut se démarquer. Et se démarquer, c'était justement par se voler, valoriser les produits locaux, avoir des produits de qualité et tout ça. L'histoire de Biovalet, c'est un mélange d'élus qui ont eu des visions de projets à long terme, de néo-ruraux qui sont arrivés avec des idées nouvelles, de capacité de trouver des financements pour des choses alternatives et puis aussi la persévérance d'idées qui étaient un peu alternatives jusqu'à présent et maintenant reconnues. Aujourd'hui, si on est reconnus, on est reconnus, mais en fait, notre force, c'était d'avoir commencé peut-être avant tout le monde ou avant beaucoup de monde, parce qu'il y a quand même des territoires qui ont beaucoup bossé là-dessus aussi. Pareil. Et puis aussi d'avoir pris des risques politiquement. les élus ont su prendre des risques sur des créneaux qui n'étaient pas forcément porteurs ou qui n'étaient pas forcément d'actualité à l'époque et ils ont su anticiper, d'avoir un peu une vision prospective pour le coup assez intéressante avec le recul. Ce qui n'était pas facile parce que c'est aussi quand on n'est pas dans les clous et on est souvent un peu en pas en conflit, mais en rapport de force avec un système un peu plus conventionnel ou la collectivité. On a toujours demandé, mais pourquoi une collectivité s'intéresse à l'agriculture ? Oui, une collectivité s'intéresse à l'agriculture et c'était un vrai choix politique, parce qu'une collectivité va s'intéresser à l'agriculture, non pas pour le côté production, le côté soutien des agriculteurs, mais aussi pour le côté aménagement du territoire, lien social, alimentation, sécurité alimentaire et tout ça. Donc ça c'est le discours politique, mais pour y arriver il a fallu travailler vraiment sur la production, la transformation, la commercialisation, la sensibilisation avec tous nos partenaires et donc on a beaucoup travaillé avec tous nos partenaires institutionnels, associatifs, parents d'élèves et là, maintenant, je dirais, on a travaillé sur tous les maillons, ce qui nous permet de ne pas avoir de maillons faibles. Maillons faibles, ça veut dire que ça demande une organisation un peu partout. Et donc aujourd'hui, on est plutôt assez satisfait, malgré que ça prend encore du temps, c'est-à-dire que pour y arriver, ça prend du temps, puis il y a des communes qui sont plus ou moins moteurs. Ce qui nous paraît intéressant, c'est que quand il y a une volonté politique forte, on y arrive trois fois plus vite que quand il n'y a pas de volonté politique et que le politique a vraiment un pouvoir très, très important. Pour les cuisines, on s'aperçoit que l'un des enjeux, c'est le nombre de communes qui s'engagent. Nous, sur la communauté de communes, il y a 35 communes et les 35 communes sont engagées avec un contrat entre la communauté de communes et la commune pour être accompagnés dans leur réflexion sur le développement ou l'amélioration de la cantine, des produits de la cantine et tout ça. Donc, soit ils sont en restauration directe, en gestion directe, soit ils passent par des prestataires. Si c'est des prestataires, on les aide à faire le cahier des charges, on les sensibilise à être assez exigeants et à contrôler le cahier des charges, ce qui n'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas toujours les éléments quand on ne le gère pas soi-même. Donc voilà, toutes les communes sont engagées. Aujourd'hui, l'objectif était de 80 %, on doit être à 45 % de produits bio et locaux. Mais il y a des communes qui sont arrivées à 70 % en trois ans. Le projet de cuisine centrale, c'est une communauté de communes où, jusqu'à présent, on aidait toutes les communes et chaque commune gérer sa propre cantine. Alors, des fois, pas toutes seules, ils étaient regroupés. Mais là, l'idée, c'était que l'Interco investisse dans une cuisine centrale et qu'on mette des objectifs de produits bio et locaux à 80 % et d'avoir de la qualité dans la restauration, de s'approvisionner localement dans un rayon de 30 km, de soutenir les agriculteurs du coin, d'avoir des embauches de cuisiniers locaux. Et ça aussi, c'est des choix politiques forts. Évidemment, il y a un coût, mais la mutualisation peut permettre aussi d'atténuer ce coût. Et puis, c'est ça, l'engagement politique, c'est faire des choix. Et la cuisine centrale est un bon exemple. Il y a trois ans, on n'aurait pas imaginé faire une cuisine centrale parce que ce n'était pas d'actualité. Mais maintenant, ça devient parce que les gens ont envie de ça et les élus ont envie de ça. Et puis, en plus, c'est une garantie de qualité. C'est une garantie de sécurité. Et puis, on gère en direct. Et ça aussi, c'est un choix politique de vouloir gérer en direct tout l'approvisionnement et la qualité des produits pour les enfants. Et puis, dans le développement, il y a des actions qui sont très concrètes, comme les cantines. C'est très concret. Et puis, il y a des actions qui sont de long terme. Et nous, on travaille aussi beaucoup avec des organismes de recherche. On travaille beaucoup avec des chercheurs qui nous aident à réfléchir. On va voir des expériences à droite à gauche. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'arriver avec des idées nouvelles, d'arriver avec des nouvelles manières de penser les choses, de montrer que c'est possible de faire différemment, de ne pas avoir peur de l'innovation, de ne pas avoir peur d'innover, de changer de système. Alors, au niveau des résultats, on a des résultats qualitatifs. Et après, on veut aussi des résultats quantitatifs. Combien il y a d'agriculteurs bio ? Combien on mange d'un produit bio et local ? Donc ça, c'est vrai que c'est important. Quand les élus ont dit qu'on veut 50 % d'agriculteurs bio, je crois qu'on devait être à 6 % d'agriculteurs bio à l'époque. Aujourd'hui, on doit être à 35 % d'agriculteurs bio sur l'ensemble de la Bio-Vallée. Donc il y a trois communautés de communes. Donc 35 %, ça veut vraiment dire aussi que ce ne sont plus les néo-ruraux ou les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conventionnels qui sont remis à faire du bio. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une image du bio où les élus ont joué un rôle dans cette reconnaissance. C'est-à-dire que les agriculteurs bio ont une image d'agriculteurs qui sont performants, qui travaillent beaucoup, qui sont techniquement très bons. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas une image négative, c'est vraiment une image très positive. Et puis en plus, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les prix sont quand même beaucoup plus intéressants en bio. Donc, il y a beaucoup de conventionnels qui se mettent à faire du bio. Et puis, alors moi, je vois sur le territoire les fils d'agriculteurs conventionnels qui on n'aurait jamais imaginé et qui passent en bio, se mettent à passer en bio. Alors pour des histoires peut-être aussi économiques, mais tant mieux. Et c'est très bien. Il y a des militants qui passent en bio par idéologie, d'autres par l'économie. Mais à la sortie, il y a très peu qui arrêtent et qui reviennent à du conventionnel. Il y a un autre rôle aussi qui, moi, qui me paraît très important, c'est de montrer l'exemple. C'est-à-dire que quand on travaille sur une pépinière d'installation, nous, on a travaillé pendant dix ans sur une pépinière d'installation. C'était une des premières de France. Ce n'était pas le nombre d'agriculteurs qui sont passés par la pépinière, parce que c'est assez restreint. Il y en avait deux ou trois. Il y en avait trois par an, mais il restait deux ans. Donc, en fait, ça fait très peu. Mais c'était le message politique. Donc, une collectivité soutient l'installation par la pépinière, soutient une pépinière d'installation où ils sont en bio. Et en plus, ils soutiennent une pépinière d'installation où il y a des hors-cadres familiales. Et en plus, ils soutiennent des installations où il y a des petites exploitations. Ah, mais ça, c'est un soutien politique qui est très important. Et ça aussi, c'est ce rôle sur l'installation. Le travail avec la classe d'affaires sur le foncier, c'est aussi montrer que c'est possible d'intervenir sur le foncier. Moi, je me souviens, il y a dix ans, ou il y a quinze ans, c'était « Ah, si tu veux être réélu dans une commune, tu fais tout, sauf que tu travailles sur le foncier. » Le foncier agricole, c'est sujet à polémique et tu risques d'avoir tout le monde contre toi. Aujourd'hui, les élus sont sensibles à l'installation de jeunes agriculteurs, à la mise en place de jardins par volonté politique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu le poids du consommateur. C'est les exigences du consommateur. Et le consommateur, il veut quoi ? Il veut des produits de qualité. Il ne veut pas trop de pollution ou même le minimum de pollution. Il ne connaît pas très bien, donc il faut lui expliquer. Et puis, il ne faut pas forcément opposer tout le monde. Donc, l'idée, c'est de fédérer. Nous aussi, on a de la vigne sur notre secteur. L'idée, c'est de travailler avec les viticulteurs pour qu'ils soient sur un produit de qualité, qu'il y ait moins de pollution, qu'il y ait moins de traitement, qu'on anticipe le changement climatique, qu'on anticipe tout ça. Et après, par rapport à l'alimentation, l'alimentation, ce n'est pas forcément synonyme de beaucoup d'États. C'est aussi un certain nombre d'agriculteurs qui approvisionnent localement. Et puis, à la fois, on est sur un système où on a des circuits longs, comme la viticulture, comme chez vous, comme chez nous aussi. Mais on a des circuits courts comme l'alimentation, comme plein d'autres produits, le maraîchage et tout ça. Et les habitants ont besoin de ça. Et ce n'est pas incompatible d'avoir des grandes cultures ou des grands viticulteurs ou des grands domaines. Et puis, des petites exploitations qui font l'approvisionnement local. Et puis, je dirais, c'est un tout. C'est-à-dire que les petits producteurs, ils donnent aussi l'image du territoire. C'est-à-dire que nous aussi, la viticulture, elle a cette image de produits de qualité. Parce que quand on a une agriculture de qualité, c'est aussi une alimentation de qualité. Et quelque part, c'est aussi un paysage de qualité. Dans notre territoire, le maraîchage, il y a 15 ans, il n'y en avait quasiment pas. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent en maraîchage. Pourquoi le maraîchage? Parce que c'est des petites exploitations qui ne demandent pas beaucoup d'investissements, qui sont en plus relativement faciles parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Par contre, il faut quelques hectares. Et même quelques hectares irrigués, ça ne se trouve pas forcément. Donc là aussi, il faut avoir de la solidarité, mais travailler peut-être avec la SAFER pour pouvoir installer des jeunes. Et puis qu'il y ait une dynamique collective pour que les jeunes ne se retrouvent pas au milieu de gens qui n'ont pas la même philosophie. Donc voilà, la dynamique entraîne la dynamique. Et ça, c'est quelque chose que nous, on voit bien sur notre territoire. C'est maintenant cette dynamique de jeunes qui veulent s'installer sur des petites exploitations. Et bien, il y en a de plus en plus. Il doit y avoir presque 40% des gens qui sont en circuit court. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et même les entreprises sur les circuits longs se mettent à travailler sur les produits locaux, sur de l'approvisionnement local. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une vraie dynamique à un peu changer de modèle économique, de changer de mode de raisonnement. Et puis, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. C'est aussi la vie locale, la vie sociale, les marchés qu'il faut soutenir, les points de vente qu'il faut soutenir. Et ça, ça correspond à une demande des habitants et de la société en général. Aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de co-construire un projet commun avec tous les agriculteurs du territoire. Il y a un changement un peu de paradigme. Par rapport à l'avenir aujourd'hui, nous, on est en pleine réflexion sur quelle agriculture en Biovalet en 2050. Donc, c'est assez intéressant parce que 2050, c'est quand même dans 30 ans. Mais quand on est dans 30 ans, on fait abstraction des relations entre structures et on sait que ce n'est pas nous qui serons aux manettes. Donc, on a le droit de rêver. Et comme on a le droit de rêver, on a le droit de rêver d'un idéal qu'on aimerait bien avoir. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'enlever les polémiques interstructures, les polémiques politiciennes et tout ça, et de se dire qu'est-ce qu'on imagine dans 30 ans. Et aujourd'hui, on a mobilisé tous les partenaires du territoire, que ce soit associatif, le citoyen, que ce soit les entreprises, les structures économiques, tout. Et on a réfléchi, on a mis en place des conférences sur le changement climatique, sur l'alimentation, sur la biodiversité, pour voir un peu les enjeux qu'on avait pour notre territoire. Et puis, on est en pleine réflexion sur, maintenant qu'on a les enjeux, qu'est-ce qu'on veut avoir comme projet commun ? Et donc, jusqu'à présent, on avait un espèce de projet commun au niveau des élus. Et là, notre enjeu, maintenant, c'est d'avoir un projet commun avec les élus, mais aussi avec la société civile, avec les partenaires, avec toutes les structures impliquées sur le territoire, et que ce soit un projet commun partagé. Et qui dit projet commun partagé dit implication, appropriation, fierté de son territoire. Et puis, on avance main dans la main. Et voilà. Donc, en fait, c'est joli sur le projet, en théorie. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. Ce qui n'est pas toujours simple. Parce qu'on a des intérêts qui peuvent être différents. Une entreprise, une coopérative, un petit agriculteur, les citoyens n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et donc, c'est tout l'intérêt de partager cette réflexion et d'avoir un projet un peu partagé, collectif, au moins essayer de l'avoir. Je finis toujours mes interventions en disant l'utopie d'aujourd'hui et le classique de demain. On a le droit de rêver. Les élus, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'ils rêvent. Et puis, que leurs rêves deviennent réalité. Et c'est complètement possible. Moi, j'ai vraiment ce sentiment parce que moi, pendant tout mon boulot, on nous a toujours dit, mais vous êtes trop en avance, vous ne rentrez pas dans les cases. Tant mieux s'ils ne rentrent pas dans les cases. Si c'est pour faire comme tout le monde, il n'y a pas un grand intérêt. Tout le monde va travailler sur la même chose. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Il ne faut pas avoir peur des gens qui pensent un peu différemment. Et il faut aussi savoir écouter. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont raison, mais on peut prendre des risques. La prise de risque d'un élu, c'est aussi de jouer l'avenir et d'imaginer des choses un peu différentes. Et d'avoir aussi des partenaires qui sortent de l'agricolo-agricole. Je pense que ça a été aussi notre force. C'est de s'entourer de gens qui n'étaient pas spécialistes de l'agriculture, mais des fois, ça donne des regards différents sur des chercheurs, sur des bureaux d'études, sur des experts différents. Et là, c'est bien parce que ça déstabilise un peu et ça évite la routine de l'entre-soi du monde agricolo-agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada